Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur Digital Habitat. C'est une présentation avec un témoignage de l'Opac Sonne-et-Loire sur leur projet de digitalisation à la fois dans la relation fournisseur et la relation client. Cette présentation et ce témoignage se déroulent sur deux présentations de slots de 30 minutes et cette table ronde est co-organisée avec l'Opac Sonne-et-Loire, les CTFC, Intent et Novamap. Je vous propose tout de suite de démarrer par la présentation des différents interlocuteurs. On va faire un petit tour de table. Jean, je vous en prie, on va te montrer. Je vais commencer. Jean Quittu, je suis responsable de l'application métier rattaché à l'ADSI au sein de l'Opac Sonne-et-Loire. Audrey Perrotot, je suis responsable du service projet et qualité à l'Opac de Sonne-et-Loire. Bonjour, Bérangère Dubreuil, je suis chef de projet applicatif métier à l'ADSI de l'Opac Sonne-et-Loire. Frédéric Clermont, directeur du développement commercial pour Novamap. Bonjour à tous, je suis Léa Labattu, responsable communication France pour l'éditeur de CRM FICI. Et bonjour, je suis Vincent Treuil, responsable grand compte chez Intent Technologies. Alors pour démarrer, on va demander à Audrey de bien vouloir nous présenter rapidement l'Opac de Sonne-et-Loire. Alors l'Opac de Sonne-et-Loire est un bailleur social qui gère 24 000 baux environ, soit 56 000 personnes logées. Nos logements sont répartis sur l'ensemble du département de Sonne-et-Loire, situé en Bourgogne. Donc les connaisseurs de Bouvain sauront nous retrouver, sinon vous voyez sur la carte où nous nous situons. Nous sommes 586 collaborateurs répartis sur 6 agences, un siège social. Nous offrons des logements classiques, essentiellement en collectif, mais nous disposons aussi de logements individuels, ainsi que de résidences seniors et de résidences adaptées. En 2016, on a fait le choix d'externaliser notre centre d'appel qui répond désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos clients, et de se doter d'un outil de GRC. En termes de volume, 3 chiffres, 220 000 appels clients à l'intérieur, 15 000 sollicitations créées depuis l'espace personnel de notre site Internet, et 26 mails clients. Merci Audrey pour cette présentation de l'Opac. Je t'en prie Frédéric. Donc la présentation des sociétés, on va commencer avec Intent, Vincent. Donc Intent, on est un hub de données et de services qui est connecté à l'ensemble de l'écosystème immobilier. Donc tous les fournisseurs de services peuvent donc échanger des données en temps réel sur une plateforme qui est unique et collaborative. Novamat, donc nous, on est éditeur d'une solution SAS pour la gestion, exploitation et maintenance de parcs immobiliers, avec une forte spécialité dans les outils de mobilité pour les équipes de proximité, et puis le suivi des interventions des entreprises et la gestion technique du patrimoine. Léa, pour FICI ? Alors FICI, on est un éditeur de CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management. En français, c'est la gestion de la relation client. Donc on est là pour vous aider à gérer vos contacts, à tous les centraliser dans une base unifiée, vous permettre de mieux suivre la location et la vente de vos biens, vous permettre d'améliorer aussi la qualité de service, de digitaliser la relation client. Et on compte parmi nos références dans l'habitat social un certain nombre de bailleurs dont vous voyez les logos. Merci Léa. Donc on va démarrer, on va rentrer dans le cœur du sujet, avec le suivi des interventions des prestataires. Et Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, quel était le contexte au sein de l'Opaxon-et-Loire avant de lancer votre projet, et quels, finalement, étaient les enjeux, les objectifs de ce projet ? Alors, bien sûr, il y a deux questions. Je vais commencer par répondre sur la partie contexte. Quand on a lancé le projet, on avait des clients, des locataires, qui pouvaient nous solliciter, enfin, solliciter des prestataires de plusieurs manières, soit en les appelant directement, soit en contactant notre centre d'appel, soit en nous mettant en relation avec nos équipes, en proximité ou en agence. Et on avait des clients qui le faisaient, finalement, qui utilisaient plusieurs de ces modes de contact en même temps. Donc on avait un suivi différent selon le mode de contact, et on n'avait pas d'unification ni de traitement simple de tout ça. Donc plusieurs modes de contact, un suivi d'intervention qui était assez aléatoire, qui se valait sur des contrôles d'exécution, qui étaient faits en supposant une date d'intervention. Ou alors, quand un client nous remontait son insatisfaction. On avait également un autre mode pour pouvoir échanger avec les prestataires, c'est les transferts de fichiers Excel, donc des fichiers à plat une fois par mois, avec une fréquence qui était trop faible. Donc voilà, fort de ce contexte, on a décidé de lancer un projet pour simplifier l'accès à l'information, pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau d'information au même moment. Que ce soit l'Opac, en proximité, en agence au siège, notre centre d'appel, ou nos locataires. Vraiment la clé, c'était partager l'information, et voilà. L'autre enjeu de ce projet, c'était aussi de capitaliser sur la masse d'informations qu'on voulait collecter. On voulait pouvoir factualiser la relation avec les fournisseurs. On a tous des marchés sur lesquels des engagements de délai. Un ascenseur en panne, c'est 4 heures. Une chaudière, 72 heures. Sauf qu'en fait, on était incapable de vérifier et justifier si ces délais étaient atteints. Je vais un peu spoiler la fin de la conférence, mais en fait, non. Ils ne sont vraiment pas respectés. Donc voilà, capitaliser sur la donnée, être plus proactif dans tout ce qui est gestion et remplacement des équipements, notamment en détectant la multi-intervention. Donc un prestataire qui passe plusieurs fois dans un laps de temps réduit pour dépanner le même équipement. Et on voulait, même si c'est un peu hors sujet, travailler sur tout ce qui est visite d'entretien pour augmenter le taux de pénétration dans le logement et être plus efficace. Voilà pour le contexte et les enjeux. Merci Jean. Et donc une autre question pour Bérangère. Pourquoi avoir retenu les solutions Novamap et Intent pour effectuer le pilotage et le suivi des fournisseurs ? Alors, avant de contractualiser avec Novamap et Intent, on a eu toute une phase d'études qui a duré environ six mois, qui nous a permis d'analyser ce qui existait sur le marché. On a eu des présentations et le but, c'était de pouvoir répondre à nos attentes et nos besoins. Donc comme le disait Jean tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir un lien entre notre récit, nos locataires et les interventions de nos prestataires, pouvoir donner le plus d'informations possibles à nos prestataires et savoir ce qui est fait par nos prestataires quand c'est qu'ils comptent intervenir. Et en fait, cette alliance Novamap et Intent, c'est ce qui permet de répondre à l'ensemble de nos besoins puisque les autres solutions qu'on a vues sur le marché ne répondaient qu'à une partie, donc elles permettaient de répondre à tout. De plus, la plateforme fournisseurs proposée par Intent est déjà connectée avec la plupart de nos gros fournisseurs, ce qui nous permettait de partir en confiance. Voilà. Merci beaucoup Bérangère. On va maintenant rentrer aussi sur la partie du suivi technique des interventions avec finalement ce qui a été mis en œuvre. Peut-être Vincent, est-ce que tu peux nous introduire la solution qui a été finalement proposée ? Alors effectivement, l'intérêt de cette solution, c'est de fluidifier l'échange de données entre d'une part l'Opaxon-et-Loire, les locataires et l'écosystème des fournisseurs de services et donc d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes de l'Opax, améliorer sa relation avec ses fournisseurs et la relation client. Donc si on prend le principal cas d'usage, concrètement, le locataire peut faire une demande d'intervention auprès de l'Opax, soit via son extranet client, soit via le centre d'appel ou directement auprès d'un collaborateur. Le locataire, à gauche, peut également solliciter directement le prestataire sous contrat. Avec la mise en place de la plateforme opérée par Internet Technology et du bureau mobile opéré par Novamap, les prestataires connectés peuvent donc partager au fil de l'eau leur avancement depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la fin de l'intervention. Donc en fait, ça concerne les marchés forfaitaires avec des interventions préventives, curatives, réglementaires. Ça concerne également d'autres marchés, notamment des marchés de travaux ou marchés à bon de commande. Les entreprises qui sont connectées sont des grands groupes, mais également des entreprises locales. Et ces interventions et toutes les informations partagées par les fournisseurs sont collectées au fil de l'eau sur la plateforme et accessibles également par les collaborateurs de l'Opax sur le bureau mobile. Toutes ces informations sont partagées automatiquement depuis la plateforme vers le système de l'information de l'Opax, notamment via le CRM FICI qui permet d'informer en retour le centre d'appel et le locataire. Et donc vous voyez que la boucle est bouclée. Par ailleurs, la plateforme permet de collecter directement les demandes d'intervention depuis le CRM ou l'extranet client pour les transmettre automatiquement aux entreprises sous contrat. Et le bureau mobile Novamap permet également de créer des sollicitations en mobilité. Voilà, effectivement, les équipes de terrain sont donc connectées à la solution avec des applications Novamap et des applications métiers. Donc, tout en fait, ce suivi, notamment des interventions, est complètement intégré dans les processus métiers réalisés sur le terrain et en back-office. Donc, que ce soit des interventions liées à une réclamation ou à des états des lieux ou suite à une visite de sécurité. Donc, on a une fluidité complète pour l'utilisateur de terrain connecté avec des informations complètement connectées, notamment avec leurs collègues qui peuvent suivre, par exemple, une réclamation via le CRM FICI. Donc, on a effectivement eu l'occasion de faire un travail d'intégration de la solution à la fois avec le CRM FICI et intent et puis, bien sûr, avec la récupération de l'ensemble du référentiel du patrimoine qui est partagé par les différentes briques de la solution. Et enfin, il y a un dernier sujet qui sera abordé plus tard, qui est la collecte des données en provenance des objets connectés, notamment via des équipements et systèmes communiquants qui permettront de collecter des données de mesure, des consommations, des pannes, etc., sur des équipements comme les ascenseurs, les caissons de ventilation, les chaufferies, etc. Et pouvoir informer en temps réel et de manière proactive les collaborateurs de la PAC en agence ou en mobilité, le centre d'appel et bien entendu les locataires. Jean-Rest, est-ce que vous auriez un mot sur ce projet également ? La présentation était très claire, donc finalement, on a quasiment tout dit. Je vais juste insister sur le CRM qui reste quand même le cœur de la gestion de la relation client. Ce CRM, on l'a interfacé avec nos extrêmes locataires, on l'a interfacé avec une application locataire qui n'est pas encore sortie mais qui va sortir dans les prochains mois et qui va permettre de vraiment pousser l'information jusqu'à nos locataires, d'être plus proactifs, voilà, on va leur donner de l'information rapidement. Par contre, tout ça, ça ne peut marcher que si jamais la plateforme fournisseur fournie par Intent et les connecteurs mis en place par Novamap sont présents, sont fonctionnels et voilà. Évidemment, c'est un écosystème de plein de choses qui fait que la solution aujourd'hui est en place et opérationnelle. Voilà. OK, merci. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse puisqu'effectivement, on est ensemble pour une heure avec l'Opac Saône-et-Loire. On est sur la première partie 11h à 11h30 sur la partie gestion des prestataires et sur 11h30 à midi, si ça vous intéresse, on parlera de la gestion de la relation locataire. Donc, on rentrera plus en détail sur cette partie-là en deuxième partie. Autre question pour Jean. Donc, du coup, sur cette solution, quels sont les bénéfices constatés ou les bénéfices attendus suite à la mise en place de cette solution ? Le premier bénéfice, je vais en parler tout à l'heure, c'est la transparence et le partage d'informations. Le fait de pouvoir donner de la visibilité à nos locataires sur l'avancement des interventions, le fait de les rendre acteurs de la relation avec la possibilité d'évaluer typiquement un prestataire sur la qualité de l'intervention, ça nous permet de créer une relation qui est gagnant-gagnant. Le locataire nous contacte moins souvent et contacte moins souvent le prestataire. Donc, c'est un premier bénéfice qui est obtenu. Ensuite, sur la partie capitalisation, on n'a pas encore tout à fait fini, on est en train de travailler sur la mise en place d'indicateurs d'un entrepôt de données pour pouvoir gérer tout ça, mais dans les prochains mois, on devrait produire les premières planches à destination de notre direction générale pour pouvoir vraiment factualiser les délais d'intervention, les équipements qui sont souvent en panne, tout ça, donc plutôt positif. par contre, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est une amélioration des délais d'intervention. On n'est plus réactif. Dans Internet, on a pu mettre en place des alertes, notamment avec un équipement qui est en panne et quand le délai d'intervention est largement dépassé, on prévient nos équipes pour prendre attention et qu'il y a un problème. Aller vérifier qu'est-ce qui se passe, normal, pas normal. On a pu aussi, quand un client nous manifeste son mécontentement, lui donner rapidement l'information, donner l'information à nos équipes, à nos métiers pour pouvoir enquêter, comprendre ce qui est. Voilà. On est plus réactif et on est plus efficace dans notre gestion de ces interventions. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Jean. Finalement, si vous deviez partager quelques conseils avec un bailleur qui souhaite digitaliser le pilotage et le suivi des interventions, quels sont les conseils que vous donneriez ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez vraiment préciser, mettre en avant ? Peut-être que, Audrey, vous avez des points particuliers à souligner ? Comme ça, je verrai trois points à bien prendre en compte. D'abord, un point de vigilance sur le degré de maturité du système d'information de chaque prestataire. Le temps nécessaire pour interfacer un nouveau prestataire peut varier du simple au triple. Et les fonctionnalités proposées ne sont pas les mêmes. Ainsi, certains permettent de poster des demandes d'intervention, d'autres seulement de connaître leur avancement. On a aussi certains qui envoient des documents associés à des flux d'intervention qu'ils utilisent par exemple. Et certains, c'est la gestion du multicontrat et d'autres, c'est du mono. Le deuxième point, c'est en amont. Vérifiez bien la complitude et la fiabilité de votre référentiel patrimoine et équipement comme les ascenseurs. Voilà, parce que ça vous fera gagner du temps lors de la mise en place du lien prestataire-bailleur. Et puis, après, comme tout projet, il est important d'associer dès le départ les métiers. Nous avons associé notre service exploitation pour accélérer la mise en place du lien avec les prestataires, pour travailler sur la qualité de la donnée échangée. On a un chantier majeur en ce moment. Par exemple, la visite d'entretien est envoyée comme du dépannage et l'individuel est envoyé comme du collectif. Et puis, bien sûr, travailler avec les équipes vraiment terrain qui vont recevoir les notifications, qui vont recevoir plus tard les tableaux de bord pour piloter au mieux et les prestataires et du coup, satisfaire au mieux aussi nos clients. Donc, les différents acteurs du projet sont intervenus, enfin, les aidés de la chaîne de valeur sont intervenus sur ce projet. si je comprends bien ce que vous évoquez. Vous avez peut-être une équipe multidisciplinaire qui a travaillé sur le dossier ? Oui, on a même notre DPO qui a été sollicité puisqu'on échange aussi de la donnée personnelle. Donc, il y a aussi toute une phase d'analyse à faire sur ce point-là. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un travail, je dirais, ce n'est pas une mission informatique. c'est une fois de plus, c'est un projet d'équipe, c'est une intelligence collective qui est recherchée et pourrait être encore plus efficace demain sur tous les différents points. Merci beaucoup, Audrey. On sait que les usages évoluent rapidement. Effectivement, entre la première fois où on s'est contacté, la mise en place du projet et les perspectives, il y a probablement des nouveautés. Jean, quelles sont les prochaines étapes sur un projet de transformation comme celui-ci ? La première étape, c'est continuer à connecter et à interfacer des prestataires. On suit le rythme de renouvellement de nos marchés pour ajouter des clauses et pour être dedans. À chaque renouvellement, on rajoute un nouveau prestataire. Cette année, c'est les antennes TV. L'année prochaine, ce sera les portes et barrières automatiques. On va continuer à enrichir les prestataires connectés avec nous et comme ça, on pourra avoir dans un endroit unique toutes les informations sur plein d'interventions. Une vraie vision sur l'état d'un patrimoine, des équipements et qui lui sont rattachés. On va continuer à travailler sur les échanges avec ces prestataires. Vous l'évoquiez, on peut faire de l'information descendante. Le prestataire nous pousse de l'information. Je vais intervenir. Enfin, j'ai reçu une demande d'intervention. Je vais intervenir. Je suis intervenu. Ah, je n'ai pas la pièce. Je vais réintervenir plus tard et le dépannage est fait. Par contre, ce qui n'est pas encore mis en place partout, c'est la possibilité de pousser de l'information jusqu'au prestataire et donc d'avoir mon locataire qui a son application mobile sur son smartphone et qui signale un dysfonctionnement. Et là, l'information, on va la faire remonter jusqu'au prestataire pour qu'il enregistre sans intervention humaine ni action de la part de l'OPEC histoire de gagner en efficacité, en rapidité. On souhaite aller au bout de cette partie tableau de bord. Voilà, ça va arriver bientôt. Et on voudrait mettre en place le partage d'informations collectives sur un équipement collectif. Je prends l'exemple de l'ascenseur. Un ascenseur qui tombe en panne, ce n'est pas un locataire concerné, c'est toute une cage d'escalier. Et ce n'est pas un appel à notre centre d'appel, c'est 50 personnes qui nous appellent en même temps pour dire ça, ça ne marche pas. L'idée, c'est finalement, c'est dès qu'on a l'information que l'ascenseur est en panne et que le prestataire nous a donné un délai d'intervention, on communique auprès de toutes les personnes concernées pour dire l'ascenseur est en panne, mais aucun souci, OT, Schindler, peu importe, va intervenir dans la journée. Donc voilà, ça permettra de... On n'évitera pas la panne, mais on évitera les multiples appels, l'engorgement du centre d'appel et potentiellement, on gagnera en qualité pour nos locataires. Donc voilà pour la partie un fournisseur. Pour la partie bureau mobile, aujourd'hui, il est en place sur une agence en test. On va évidemment le généraliser à l'ensemble de l'OPAC et on va surtout aller beaucoup plus loin. Dans le schéma qui est affiché là, on cite création suite des sollicitations, c'est en place. On va rajouter les autres volets, création de bêta distance. Mon locataire me sollicite pour un problème et hop, on fait le bêta directement depuis son smartphone ou sa tablette, en l'occurrence, une tablette. Voilà, on va rajouter la partie état des lieux et les visites sécurisées. Donc, plein de choses qui vont arriver à très court terme ou moyen terme. Merci, merci beaucoup. Jean, on va arriver maintenant à la période des questions-réponses. Donc, vous avez tous la possibilité de, je ne sais pas si certains l'ont fait déjà, de déposer vos questions sur le chat qui est disponible sur le site Teams. On a pas mal de questions. La première question, c'est quels sont les liens qui sont mis en place entre les trois outils, entre Efficine, Tent et Novamap, pour éviter aux équipes de l'Opac, Sonne-et-Loire, de devoir jongler entre les trois solutions. Je prends la parole si ça compte. Avec plaisir. L'idée est toute simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le CRM reste le cœur de notre, de l'action de relation client. Et finalement, pour la plupart des équipes, ça va être complètement transparent. Quand on n'est pas en mobilité, on va continuer à utiliser E-Lil by Efficine, enfin CRM by Efficine, pour suivre l'avancement des sollicitations. Intent est plutôt dédié à notre service d'exploitation. C'est, voilà, ils ont plutôt et Novamap, on va plutôt exploiter le côté, effectivement, mobilité, le côté terrain. Donc, au final, ça reste assez transparent pour nos utilisateurs. On n'a pas eu à les reformer à des nouveaux outils. Finalement, c'est que de l'information complémentaire. On a enrichi un existant. On a fait évoluer des pratiques. Alors après, pour compléter, il y a des connecteurs qui existent entre notre CRM, Novamap et Intent et notre ERP qui permettent de redescendre tout notre patrimoine qui est dans notre ERP et de redescendre dans Novamap et dans Intent et pour avoir les sollicitations qui sont sur notre CRM pour pouvoir les redescendre dans Novamap et celles qui sont créées en mobilité les remonter dans le CRM, il y a des connecteurs qui existent, qui tournent régulièrement et qui permettent de ne pas avoir à jongler justement entre les différents outils mais de tout avoir à un seul endroit. C'est vrai que pour les métiers c'est transparent. On a une autre question justement sur cette partie fournisseur, donc sur les trois prestataires avec lesquels vous travaillez. Est-ce que ces prestataires ont des engagements en termes de délai et de fréquence pour transmettre leurs informations ? Si on prend l'exemple d'une prise de rendez-vous, quand et comment les clients et les collaborateurs sont-ils informés ? Donc en fait, étant connecté aux prestataires, on va dire qu'on dépend du rythme de rafraîchissement de l'information. Donc étant donné qu'on n'est pas un système qui est intrusif dans la stratégie des fournisseurs, c'est les fournisseurs qui synchronisent leurs informations avec la plateforme. Donc la majorité c'est plutôt du temps réel ou du moins du fil de l'eau dans la synchronisation des informations qui connectent leurs systèmes d'information ou leurs outils de terrain type GMAO ou outils d'intervention à la plateforme et nous envoient les différentes étapes au fil de l'eau. Et dès lors que c'est centralisé sur la plateforme Intent et Novamap, c'est synchronisé automatiquement dans le système d'information de l'Opac. Audrey, je vous laisse compléter. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Si la question a été les délais d'intervention de nos prestataires, ça c'est des contrats qu'on a avec nos prestataires et lorsqu'on renouvelle, comme disait Jean, nos contrats avec eux, on détermine la fréquence où eux doivent nous pousser l'information que Intent et Novamap réutilisent tout de suite pour faire le lien avec notre CRM. Autre question sur l'entrepôt de données. La question est quelle est l'orientation que prend aujourd'hui l'Opac Sonéloir sur probablement le traitement et la conservation des données, que j'imagine ? Dans l'idée, effectivement, on utilise la GED. Après, on respecte toute la réglementation en vigueur, que ce soit RGPD ou voir la réglementation sur les différents métiers, que ce soit en commercial, en gestion locative. je ne sais pas si la question était vraiment sur la durée de stockage des données sur l'entrepôt des données. Si on parle uniquement de la partie BI, la partie entrepôt de données, l'Opac a fait le choix de ne pas utiliser les statistiques fournies par Intent, qui sont d'ailleurs très bien, mais de centraliser dans un endroit unique toutes nos données, qu'elles viennent de la plateforme de fournisseurs, qu'elles viennent des interventions, que ce soit sur nos baux classiques, sur le recouvrement, sur nos sollicitations. L'idée, c'est finalement de savoir à un lieu unique une somme d'informations et finalement de pouvoir restituer sur des tableaux de bord simples plein d'indicateurs différents pour avoir rapidement une vision de l'état de santé de l'entreprise. Donc de bolou et de l'impayé. Et au même titre, on va rajouter tout ce qui concerne la relation fournisseur. Et l'idée, c'est les premiers indicateurs qu'on va produire sur cette partie fournisseur, c'est vraiment ça, c'est travailler sur les délais d'intervention et sur les multi-interventions. Donc on a des top 20 des équipements en panne pour une catégorie donnée ou alors par secteur précis ou par immeuble, le délai d'intervention, le nombre de fois que les chauffagistes ont dû venir sur place. Tout ça, c'est... Alors le temps coule, on a pas mal de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une dernière qui est comment se passe la transition lorsqu'un marché est renouvelé et qu'un prestataire change sans pour autant utiliser les mêmes outils. Est-ce que c'est un impératif dans vos appels d'offres ? Alors effectivement, sur la connexion d'un nouveau fournisseur, donc bon, déjà c'est notre métier de connecter, de déconnecter et de reconnecter des acteurs. Et l'idée, c'est d'amener une continuité de service dans la donnée pour que peu importe qui part et qui arrive, on amène le même niveau de service en termes de data et on conserve l'historique. Donc effectivement, il y a des exigences dans les cahiers des charges de l'OPAC et de nos clients de manière générale et les entreprises envoient chacune des codes et on se charge de faire la transcodification pour qu'un code envoyé par une entreprise de chauffage bleu est bien entendu différent des codes envoyés par l'entreprise de chauffage rouge. Néanmoins, côté OOPAC, il faut que ce soit transparent donc on se charge du côté transcodification des informations et derrière, fournir le niveau de service en termes de data qui est adapté. On n'a pas encore vécu le renouvellement mais je ne suis pas très inquiet. La mise en place est beaucoup plus longue et surtout pour des questions de référentiel finalement quand on a mis en place le lien avec Intent et les prestataires, on a découvert des ascenseurs. Ils existaient sur des fichiers Excel, les gens de métier le connaissaient mais en fait ils n'ont jamais été créés dans notre RP métier donc on n'avait pas l'information. Et donc finalement ce recensement de la création ça prend du temps. Et donc pour moi le vrai travail c'est vraiment cette connexion initiale. Une fois que c'est fait finalement c'est que faire correspondre effectivement d'un équipement qui est appelé A dans un système et B dans l'autre. Merci beaucoup. Je vois l'heure et il faut qu'on conclue sur cette partie concernant la relation fournisseur suivie des interventions. Il y a eu une nombreuse question et on va les conserver les noter et on tentera de vous y répondre par mail. pour certains voici les coordonnées de toutes les personnes qui ont participé à cette présentation et cette vidéo a été enregistrée ce webinaire a été enregistré il sera passé en replay et puis de toute façon on vous enverra un petit mail de remerciement et vous pourrez aussi revenir vers les interlocuteurs si besoin pour d'autres questions ou d'autres échanges peut-être plus privés.